Je me présente, je me prénomme comme nom de la Christangui, je suis étudiante en art du spectacle à l'université Félix-Soufogouani. J'ai décidé de faire un film sur les femmes politiques. Et pourquoi vous avez envie de venir me filmer moi ? Bon, vous, parce que déjà vous êtes la plus jeune, voilà, donc je voulais quand même voir aussi comment vous voyez l'aspect politique, comment vous en sortez en tant que jeune députée. Alors je suis Yasmina Ouignan, je suis le député de Cocosie. Nous sommes actuellement dans les jardins de ma permanence et je suis très heureuse de vous recevoir, vous, ainsi que votre équipe. Je suis la plus jeune des députés femmes et il y a un plus jeune des députés hommes. Parce que chaque fois qu'on parle du bureau d'âge au niveau de l'Assemblée nationale, on parle du plus vieux, là c'est une seule place, qui pouvait être un homme ou une femme, mais qui dans le cas d'Espèce est le doyen Ouassénan, le député de Catiola, qui est le plus vieux, le doyen d'âge. Et on parle toujours des plus jeunes, parce que nous sommes deux dans le bureau d'âge à l'accompagner. Donc moi je suis la plus jeune des femmes, mais il y a le plus jeune homme. Je suis fondamentalement, peut-être que je dirais même dans mon ADN, un enfant du PDCI et RDA, bon, pendant un moment donné c'était le parti unique. L'idéologie du PDCI et RDA a été l'idéologie qui, à mon avis, restait la plus neutre, tolérante, avec des valeurs de paix, avec des valeurs de dialogue, avec des valeurs d'acceptation de tous. Et moi je me retrouvais totalement dans cette ligne. Ma campagne a été une campagne plutôt dynamique. Je n'ai pas eu le temps de m'occuper des campagnes des autres. Honnêtement, quand on est en pleine campagne électorale, on est né dans le guidon et on n'a pas forcément le temps de voir ce que fait l'adversaire. Et comme moi je ne suis pas en train de réfléchir en tant qu'avantage comparatif, mais plutôt en tant qu'avantage différentiel, vous imaginez bien que je ne me comparais pas à eux. Donc je ne cherchais pas vraiment à savoir ce qui se passait de leur côté. Mais de mon côté, c'était une campagne de porte à porte, de proximité. On était jusqu'à des heures indues sur le terrain, dans des bas-fonds. On est descendu parler aux populations. On est descendu écouter les populations, parce qu'il faut aussi savoir ce qu'elles ont à nous dire. Il y a eu plusieurs endroits où on avait même des reproches, parce que les populations étaient surprises en se disant « mais on n'était jamais venu nous voir, pourquoi aujourd'hui vous venez nous voir ? » Et donc il fallait d'abord écouter leurs griefs, les apaiser, et leur expliquer que les choses se feraient dorénavant différemment. L'Assemblée nationale est composée de 255 membres. Donc ce sont des députés de toutes les régions, de toutes les contrées de Côte d'Ivoire. Le député est élu donc pour 5 ans. Et au cours de ces 5 années, il y a, de par la Constitution, des sessions ordinaires. Sessions au cours duquel le député siège. Donc il y a 3 mois, fin avril, mai, juin, juillet, début juillet, et 3 mois, octobre, novembre, décembre. Après ces sessions ordinaires, il y a aussi des sessions extraordinaires. Là c'est à tout moment quand l'urgence d'une loi, d'un traité ou d'une ratification s'impose aux députés. Mais hormis ces périodes où il doit siéger à l'Assemblée, le député se doit d'être sur le terrain. Donc c'est à ce moment-là qu'il consulte ses populations, ou à l'inverse, qu'il informe ses populations de ce qui a été voté. Je reçois des gens de la CDAO, je reçois des étudiants, comme vous par exemple. Je reçois des doyens, des personnes âgées. Mais surtout, et ça il faut qu'on le sache, je ne reçois pas que la population de Cocody. Tous les mardis et tous les jeudis après-midi, à cette permanence, je reçois toutes les personnes qui auront demandé une audience. En Côte d'Ivoire, avant que les femmes soient contenaient à un rôle déjà, il y a toujours eu des femmes dans le combat. On se souvient des femmes qui ont marché sur la prison à Bassam. Et donc les femmes ivoiriennes ont toujours été des femmes qui se levaient, qui attachaient leur pain et puis qui fonçaient, chaque fois que la cause était noble. Et donc quand on sort de près de 20 ans de crise, quand on a eu des morts par centaines, par milliers même, c'est normal que les femmes à un moment donné se lèvent. D'abord pour que plus jamais ça, et puis surtout parce que puisque les hommes n'y arrivent pas, nous allons leur prêter main forte, un petit coup de main, ne fait jamais de mal à personne. Il y a de nombreuses femmes aussi qui sont à tous les niveaux de l'Assemblée, que ce soit au niveau du secrétariat, au niveau des services législatifs. Donc tout ça, ce sont des femmes qui aident l'Assemblée nationale à être finalement le miroir et le reflet de la Côte d'Ivoire. C'est la seconde institution du pays. Donc déjà j'en profite pour leur faire un coucou. Et puis les femmes députées, nous étions 25. Hélas, nous avons eu un décès et nous avons eu aussi, hélas et fort heureusement, quelques nominations. Donc nous sommes un peu moins nombreuses au moment de la prise de fonction, on va dire, de la législature actuelle. Ça faisait quand même 11% de l'Assemblée qui était féminine. On est loin des 30% de la loi des quotas ou de la parité. Mais on y arrive petit à petit par ce brillant travail. Alors les femmes de l'Assemblée nationale se sont constituées en caucus. Et ce caucus-là a pour vocation en fait justement de susciter encore plus de carrières politiques féminines. D'abord ça crée des liens de solidarité entre nous les femmes de l'Assemblée nationale. Donc nous sommes régulièrement sur le terrain avec des actions bien évidemment apportées féminines comme les actions contre la violence faite aux femmes. Voilà, ou pour la violence contre les femmes, puisque c'est ce que je m'apprête à dire au début. Mais nous sommes aussi dans des actions, j'ai envie presque de dire aussi de propagande. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser et les hommes et les femmes à ce que les femmes doivent s'impliquer plus en politique. Cocody a eu besoin de pas mal de petites choses. Il y a bien évidemment les arbres de Noël que je fais en fin d'année. Il y a au niveau de la rentrée scolaire, la distribution de kits. Mais il faut reconnaître quelque chose. Toutes ces actions n'ont pu être possibles que par l'aide de bonne volonté. Je remercie toutes ces personnes qui m'ont aidée au moment des inondations à Cocody. L'année dernière, en 2014, 15 et fortes pluies étaient en train de ravager et de défigurer la cité. Toutes ces personnes qui, gentiment, avec la main sur le cœur, sont venues déposer des dons, des lots, des vivres. Parce que le député n'a pas de budget. Et donc je remercie vraiment toutes ces personnes qui appuient chacune de mes actions. C'est elles qui rendent possible justement ces arbres de Noël ou ces sponsoring, ces marrainages. Je le dis en souriant puisque je suis une femme. Donc marrainage de toutes ces activités sportives ou aide. Parce que parfois, il y a des cas sociaux qui se présentent à ma permanence. Ils devraient aller normalement à la mairie, mais ils viennent à la permanence. Et devant une question de vie ou de mort, devant une question de santé, surtout quand il s'agit de jeunes enfants, mon cœur de mère ne peut que réagir. Et donc je remercie toutes ces personnes qui parfois m'aident, m'encouragent ou ne serait-ce que me félicitent. Il y a deux possibilités de faire carrière. Il y a des personnes qui font carrière par nomination. Mais par contre, et c'est la voie que j'ai choisie, c'est la voie plutôt de faire une carrière politique, mais via des élections. C'est-à-dire être toujours confrontée au suffrage, être toujours en train de battre campagne, être toujours auprès des populations, être toujours mandatée par les populations. Alors pour la jeunesse, c'est très simple. La jeunesse de Côte d'Ivoire est, je pense, une jeunesse qui a mûri. Elle a mûri par la force des choses. Elle a mûri par tout ce dont elle a été victime et par tout ce dont elle a été témoin. Et donc une jeunesse qui est mûre est une jeunesse qui est prête à aller de l'avant. Et une jeunesse qui ne peut plus se laisser atteindre par des vendeurs d'illusions. Donc la seule chose que je peux aujourd'hui dire à la jeunesse de Côte d'Ivoire, il est temps que vous choisissiez vous-même votre destinée. Et quand nous aurons une jeunesse ivoirienne qui aura également compris qu'il faut se replonger dans les valeurs de base, ne serait-ce que la devise de notre pays, union, discipline, travail, vous verrez qu'il y aura beaucoup, beaucoup de problèmes qui seront évités. J'espère qu'à l'université de Cocody, l'université Félix-Souffret de Boigny, de plus en plus d'initiatives de la sorte seront envisagées. Parce qu'il est important au niveau de notre, je dis « notre » parce que je me sens encore, allez, on va dire jeune étudiante, mais il est important au niveau de notre cursus scolaire que nous ayons des moments où on se plonge dans la vie active pour confronter un peu le côté théorie avec le côté pratique. Donc c'est à force d'avoir ce genre d'expérience-là que vous finirez, et j'en suis sûre, par devenir un Henri Duparc-Biss ou un, pourquoi pas, bon là vous voyez, j'ai commencé par un Ivoirien, mais allons plus loin, un Luc Besson ou un Steven Spielberg. Voilà. Merci beaucoup.